Hello ici, Pharo Sedius Sur la... une vidéo... Oula ! Par contre le son... Il est méga fort je crois Il va falloir que je règle ça Non ça va Une vidéo sur Dishonored 2 Cette vidéo à la base, je voulais la faire il y a des mois Mais ce jeu m'a saoulé en fait Et je me suis dit, autant se remettre un petit peu dans le bain Pour occuper le temps que quelques amis à moi arrivent Voilà donc... On va juste monter un peu le son Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ça doit être le mod que j'ai installé ça Parce que j'ai installé un mod sur un autre jeu Un champ de vision, paramètre de qualité Sous-titres par Jérémy Il s'agit à quel des colliers Marchuant les députés , bon qui Japon Vous partagez alors ? Qu'est-ce que tension qui est elle ? Non, la partie à laquelle Nouscuts de Béad aliens C' notreüsantаем Trois des déçus Jérémy à mon avis personnel ce sera pas compliqué le jour où arcane studio fait un monde ouvert mais à la dison horde entièrement basé sur du level design mais putain alors là ça arrive j'ai une dos vous allez payer pour ce que vous avez fait je dois aussi retrouver ce que l'offre ça va pas être compliqué cette vidéo est signée pour petit vampire gaming parce que il y a une astuce par contre je pense que sans pouvoir c'est pas atteignable moi j'ai déjà le succès c'est un petit succès à la côte c'est qu'il faut faire taire les vides entre les murs il faut faire taire zindosh sans qu'il remarque votre présence c'est un mauvais présage ça voilà comment ça fonctionne il semble bien voilà on 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 Vu ces tarifs, la moindre des choses serait de nous recevoir à l'heure Il n'y a qu'un seul, Kirin Jindosh Il peut fixer les prix qu'il veut De toute façon, vous êtes assez riche pour vous offrir deux soldats mécaniques Je sais de source sûre que votre fortune a doublé depuis que le duc a pris le contrôle des mines d'argent Les salaires ont toujours été inversement proportionnels au profit Mais mon temps est précieux et je n'ai pas pour habitude d'attendre Moi non plus Je ne me souviens pas qu'on m'ait fait attendre plus d'une heure pour quoi que ce soit J'espère que c'est rien de grave C'en est presque excitant Combien avez-vous dit qu'il existait de soldats mécaniques ? Je crois que c'est un nombre bien précis Effectivement, 36, 46, très peu Qui peut avoir l'idée de fabriquer ça ? Et pourquoi ? Quelqu'un a activé l'un des mécanismes de mon manoir Ah non, c'était pas par là qu'il faut y aller alors Oui, c'est vrai Il ne faut activer aucun mécanisme Sinon on se fait repérer On se fait repérer automatiquement Non Quand ils sont dans cet état, ils n'y voient rien Par contre, ils entendent ce qu'il se passe Il me semble qu'après c'est par là On se fait repérer Non, non, je me fais aussi repérer, c'est pas par là, putain. Ah, j'avais oublié, le manoir mécanique est vraiment sublime. C'est où je suis sorti. Voilà comment ça fonctionne. Il y a quelqu'un ? Montrez-vous. Et je n'ai pas trop habitué à l'attendre. Moi non plus. Je ne me souviens pas qu'on m'ait fait attendre plus d'une heure pour voir ce soir. Si je veux dire qu'il se passe quelque chose, j'ai du mal à me détendre. Voilà, c'est par là. Par ici. Là, il faut se sentir ici. Ça fait une sacrée hauteur. Alors, on peut escalader. On peut escalader par là. Ici, c'est là. Moi, j'ai juste tout simplement fait ça. Je ne suis pas un grand fan d'une éveil d'une dizaine du 2 par rapport au... Là, on peut commencer par le succès. La machine a détecté quelque chose. Bien. Retour aux opérations de routine. Ça doit être le labo de Jindosh. Ça doit être le labo de Jindosh. Kirin Jindosh. Ce message indique que la... Bonne chance avec le grand mystère, Jindosh. Jindosh indique un profil criminel. Protocole de combat 08. Visualisation arrière active. La machine s'amuseuse. La tête était... Le vol de Jindosh. Le vol de Jindosh. La machine s'amuse maintenant sur... C'est pas trop rigide. dans mon goût, c'est pas super précis comme un jeu Betejda. Je sais que je vais me faire tuer en disant ça. Et voilà ! Bonne chance avec le grand mystère, Jintosh. On va rapidement les détruire. L'analyse indique un profil criminel. L'analyse indique un homme d'un certain âge. Armé contre le combat 08. Caussage en cas d'ennemi. Il n'y a pas de dash, il y a la cyberpunk. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai besoin de faire la totalité du niveau. Donc on refait le tracé arrière. Vous rentrez là. Vous prenez l'ascenseur. ou vous escaladez ou vous escaladez tout simplement comme ça. Je ne voulais pas prendre l'ascenseur. Je ne voulais pas prendre l'ascenseur. Et voilà. Par contre pour toi petit vampire, quand tu regarderas ces vidéos, j'ai juste une chose à te dire, c'est que si toi tu veux le faire en furtif, je ne sais pas si tu arriveras à le faire en furtif. Tout le monde, ça permettra de gagner un grand, un grand cap de furtif. Hein ? Qui est là ? Ça n'a rien à voir avec l'enfin du mouvement. Mais où est Jindosh ? Savez-vous depuis combien de temps j'attends pour avoir ce rendez-vous ? Qu'avez-vous fait ? Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais arrêtez-vous. Nous avons rendez-vous avec Kirin Jindosh. Laissez-nous tranquille. Bon alors, on va retourner en arrière. Donc l'ascenseur est là. Ah mais j'ai été trop ! J'ai été trop. C'est là qu'il faut. Ce qui est marrant dans ce jeu, c'est qu'il y a toujours un bouton d'urgence. Vous pouvez aussi remonter là. Vous pouvez aussi monter ici, ce qui fait que vous aurez une meilleure vision sur Jindosh. Vous pouvez tout simplement escalader. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tout simplement escalader, c'est un moyen de tuer Jindosh. On verra ça après. Toi petit vampire, si tu veux le jouer non létal... Si tu veux le jouer non létal, tu... Tu t'y approches discrètement. Mais bon, je te souhaite bon courage parce que ça prête. Je pense que ça n'arrive pas à tout de suite aussi. Assez tant d'accident à partie furtive. Voilà, c'est ici qu'on doit aller. Hop ! Ah bah c'est pas là. Ah là, c'est ici. Ah bah parfait, t'as même pas besoin de prendre l'ascenseur en fait. Tu arrives directement doucement là, tu le trouves un moyen de monter là. Voilà, donc, sens inverse. Montez là-haut. Arrivez dans la chambre de Jindosh. Arrivez dans la chambre de Jindosh. Tu as ce gars que tu peux assurer. J'ai cru entendre quelque chose. Attendez mon signal. Gardez vos distances, il est dangereux. Laissez le soldat mécanique s'occuper de lui. Oh ! Exécuter. Ce bug de merde. On a fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. C'est un petit bouton ici. Voilà. Tu te retrouves ici, ne pas toucher les interrupteurs pour pas se faire repérer par Jindosh. Donc c'est pour le succès de neutraliser Jindosh. Tchatchou. 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 ça ça c'est réglé ah ouais au cas où on me demande je joue en difficulté max mais j'ai quasiment tous les pouvoirs du jeu à cause que c'est ma troisième new game plus donc maintenant ah j'ai le petit bug un petit bug donc tu reviens ici dans les passages entre les pouvoirs tu trouves un moyen d'escalader je demanderai être transféré au grand palais je le mérite d'escalader ou autre je suis voilà par exemple c'est pas évident mais tu peux trouver un moyen d'escalader je le débrouille bon après si t'es sans pouvoir si t'es sans pouvoir il y a quelqu'un qui se promène par là-bas tronque-mous je suis perdu je suis perdu je suis perdu je suis perdu je me demande qui c'était je me demande qui c'était putain mais je me suis perdu sérieusement ah non c'est par là il faudrait mieux d'aller voir voilà c'était là il y a quelqu'un nous m'ouvrons eh bien la machine devrait passer en mode actif mauvaise choix qu'est-ce que c'était qu'est-ce que c'était que c'est c'était le dernier pouvoir ah oui voilà je venais de par là je venais de là haut et tu te retrouves exactement ici à l'entrée alors maintenant je peux activer les leviers je peux activer les leviers maintenant que Kirin ne peut plus me repérer mais il va falloir faire gaffe mais honnêtement sans pouvoir je sais pas comment tu vas passer ce niveau donc voilà petit vampire j'espère que ce tuto un peu bordélique de ma part pourra t'aider et c'était Pharo Salut et je vous dis à la prochaine c'était donc comment tuer Kirin Gildos sans se faire repérer